Europe 1, le grand direct des médias avec Thomas Joubert. Et la série événements 10% créée par Dominique Besnéa revient ce soir sur France 2 pour une deuxième saison. La première avait fait sensation l'année dernière. On va donc retrouver nos quatre agents artistiques préférés dans de nouvelles aventures. Au contact des stars qui interprètent leur propre rôle, c'est le principe de la série. Dans cette saison 2, on retrouve notamment Virginie Effirard, Ramzi Bédia ou Fabrice Luchini dans les épisodes de ce soir. Et ce matin, nous sommes avec Fanny Herrero, créatrice et scénariste de 10%. Bonjour Fanny. Bonjour. A vos côtés, Grégory Montel, le comédien qui incarne Gabriel Sarda, un des agents artistiques de l'agence Ask. Bonjour Grégory. Bonjour. Alors Fanny Herrero, tout d'abord, la saison 1 a été diffusée il y a déjà 18 mois sur France 2. Pourquoi ça met autant de temps pour faire cette saison 2 ? Parce que c'est difficile d'écrire une série. C'est difficile de fabriquer une série, c'est long. Parce que sur 10% on prend le temps, parce qu'on préfère faire 6 bons épisodes que 8 ou 10 un peu moins bons. Et parce qu'aussi aller chercher les stars de cinéma, ça prend plus de temps que sur une série classique. Mais c'est vrai qu'aux Etats-Unis, généralement, les séries s'arrêtent au mois de mai pour reprendre au mois de septembre. C'est impossible d'avoir des délais aussi courts avec une fiction française ? On n'a pas du tout le même calendrier, nous, que les Américains. Il y a énormément de différences dans leur façon de travailler, à commencer par le fait que les auteurs et les scénaristes sont employés à l'exclusive aux Etats-Unis sur une série. Ce qui n'est pas du tout le cas en France. Donc forcément... On travaille sur les épisodes en temps réel en plus. Oui, c'est ça. Et nous, on a des auteurs qui travaillent sur plusieurs séries à la fois, parce qu'il faut bien qu'ils gagnent leur vie. Et donc, forcément, le calendrier est un petit peu plus large. Et 6 épisodes seulement, j'imagine que Régor et Montel, ça vous aura dit de tourner dans plus d'épisodes ? Oui, oui, bien sûr. Mais comme tu dis, Fanny, moi, je préfère que ce soit très bien écrit, qu'on ait 6 bons épisodes. Et puis, ça donne envie aux gens de s'en raccrocher, comme ça. Voilà, il ne faut pas assaturer les gens. Je pense que c'est bien, 6 épisodes aussi. Je vous le confirme, on a beaucoup de commentaires extrêmement positifs sur la série qui nous arrive depuis ce matin sur notre compte Twitter. Une saison 3 est déjà en préparation, je crois. Alors, est-ce qu'il faudra attendre aussi longtemps avant de la voir à l'antenne, cette fois encore ? On va rester sur 18 mois, oui, probablement. On va tourner en janvier prochain, donc ce sera une diffusion à l'automne. On reste sur ce délai-là. Alors, cette nouvelle saison, elle est davantage centrée sur les personnages de l'agence artistique, dont vous, Grégory Montel. L'axe s'est vrai un petit peu changé, car en saison 1, les intrigues tournaient vraiment autour des guests. Cette année, on se concentre plus sur vos histoires. À vous, Grégory. Oui, oui, oui. Disons qu'il y a pas mal de choses à raconter dans une petite entreprise comme celle-là, surtout une petite entreprise qui est en crise, qui est dans une situation un peu compliquée. Donc, le premier épisode, la deuxième saison reprend, alors qu'on ne sait pas exactement ce qu'il va advenir de l'agence ASK. D'où l'arrivée, très rapidement, d'un nouveau personnage qui vient, alors... Qui vient de votre nouveau patron. Qui vient de notre nouveau patron et qui revient distribuer un peu les cartes. C'est le... Comment on appellerait ça, techniquement ? Ce genre de personnage... Un personnage qui vient casser un petit peu la dynamique et qui vient, hop, redistribuer tout ça. Et ça, c'est hyper drôle parce que ça met tous les personnages récurrents dans des situations complexes qu'il va falloir... Mais Fanny, la volonté, c'était de mettre en avant les héros de l'agence artistique davantage que les vedettes ? C'était pas vraiment ça, mais c'est qu'à partir du moment où on a des personnages qui ont été plébiscités par le public et que nous-mêmes, on adore et qu'on commence à maîtriser, je veux dire, on commence à se sentir bien dans cette maison 10%. Et puis, le plaisir d'une série, c'est aussi le côté choral. Donc, on avait vraiment envie de les servir, de rentrer encore plus dans leur intimité, dans leur vie, de leur inventer des situations encore plus folles, de aussi redonner des partitions encore plus soutenues à nos assistants qu'on a adorées en saison 1. En fait, on avait vraiment envie de les nourrir tous super bien parce que ce casting, on l'aime d'amour et voilà, c'est comme... Mais c'est vrai que Dominique Bessner le notait ce matin sur l'antenne d'Europe 1. Sur la saison 1, la communication se faisait essentiellement sur les stars, les guests qui participaient à la série. Cette année, Grégory, on voit partout en ce moment dans Paris sur les affiches, on voit Camille Cotin également. C'est vrai que les agents artistiques deviennent vraiment les stars de la série. Oui, c'est un peu le pari qu'on a fait au départ. On disait, on espérait que le public vienne pour les stars parce que ça fait un effet d'appel glamour comme ça, très attirant et qui resterait pour les agents. Et j'ai l'impression qu'on a plutôt réussi ce pari-là. C'est ça qui est en train de se passer exactement. Alors évidemment, les guests sont là tout de même. Ce soir, on va voir Virginie Effira et Ramzi Bédia qui sont en couple dans la série. Ils doivent assurer la promo de leur dernier film et tout va exploser à une semaine de la sortie à cause d'une infidélité de Virginie Effira qui se retrouve étalée dans la presse People. Est-ce que c'est une vraie histoire ? Pas telle qu'elle, mais c'est quand même inspiré d'une histoire que Dominique m'a racontée où une de ses clientes, une de ses actrices est arrivée un jour complètement dévastée parce qu'elle venait d'être trahie par son compagnon avec une autre actrice qui se trouve était aussi une cliente de Dominique. Et est allée dans la presse People. Et Dominique s'est retrouvée à avoir du coup ces deux femmes rivales dont la première coucule lui a dit « Je ne veux plus que tu représentes l'autre ». Donc ça a entraîné énormément de problèmes. C'est l'intrigue de ce soir. Donc nous, on a utilisé ce point de départ mais on ne voulait pas jouer sur la rivalité féminine. On voulait le mettre au sein d'un couple et on trouvait ça amusant. Ramzi, Virginie et Fiera. Que l'agent ait à choisir entre deux en fait. On vous demande toujours quelle est la part de fiction et de réalité dans les histoires avec les stars mais c'est forcément inspiré de choses réelles. Toujours, on se nourrit non seulement de ce que Dominique nous raconte mais aussi de nos propres expériences parce que moi ça fait quand même dix ans maintenant que je travaille dans ce métier donc des comédiens j'en côtoie beaucoup des réalisateurs aussi, des producteurs et puis j'ai fait beaucoup de rendez-vous avec plein d'agents parisiens de plusieurs agences, grosses, moins grosses. Donc ça m'a énormément nourrie et avec toutes ces histoires aussi venant des comédiens de 10% aussi venant de 10% saison 1 parce qu'il nous arrive des choses les coulisses de 10% servent à nourrir 10% donc d'une saison à l'autre on utilise ce qui nous est arrivé voilà les petits problèmes qu'on a rencontrés les obstacles, les folies et puis on les remet dans la saison d'après. Gréoré Montel, vous avez vous-même un agent ? Oui absolument. Il vous prend 10% ? Il me prend 10%, c'est légal c'est comme ça que ça se passe. Et les agents de la série ressemblent à votre agent ? Je dirais que chaque agent est différent mais on a des archétypes assez forts dans la série c'est ce qui est hyper intéressant non, moi mon agent est quelqu'un de très formidable et vous êtes inspiré un petit peu de lui ou pas du tout ? Non, non, moi j'avais envie de prendre un petit peu tout ce qui m'arrangeait, tout ce qui me plaisait bien tout ce qui se rapprochait le plus de moi non mais de toute façon quand j'ai lu le scénario je me suis rendu compte que finalement ce personnage n'était pas très 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 loin de moi du coup je suis parti du fait qu'il valait mieux que je ne modifie pas grand chose je n'avais pas spécialement envie de le composer ce personnage parce que je trouvais qu'il me ressemblait beaucoup Oui c'est vrai que votre personnage parle le plus sensible, le plus humain dans cet agent artistique et ça vous ressemble beaucoup Voilà, de là à dire que je suis sensible et humain je vous remercie, c'est tout Fanny Herrero, les stars que l'on voit dans la série est-ce qu'elles sont faciles à convaincre ? Ça a été beaucoup plus facile en saison 2 qu'en saison 1 parce que le succès était passé par là parce qu'on n'a montré pas de blanche un peu on leur a inspiré confiance c'est quand même des gens qui sont très très rares à la télévision voire qui ne viennent jamais donc heureusement il y a eu la saison 1 avec le succès critique et public et puis je pense qu'ils ont vu qu'ils ne mettaient pas les pieds dans quelque chose ni de vulgaire, ni de trop cruel Mais donc ça a même des idées, certaines stars se précipitent maintenant pour participer à... Se précipitent, on ne peut pas dire ça parce que c'est toujours plus feutré, c'est plus subtil on va avoir des petits appels du pied discréable Oui mais il y a des comédiens qui demandent Elle est bien dans la série, discrètement ça m'intéresse, bon pourquoi pas, je ne serais pas contre et dans ce cas on voit nous ce qui déclenche aussi un désir chez nous C'est vrai que c'est agréable aussi C'est-à-dire que vous écrivez les rôles vraiment en fonction des stars qui vont participer ? On essaye de se protéger parce que si on fait ça et qu'ensuite parce qu'entre un comédien qui dit j'aimerais bien jouer dans ta série et puis qui dit oui, ensuite il y a quand même un gouffre donc nous on se protège en essayant d'écrire des histoires qui soient solides après on a évidemment en tête quelqu'un un peu en priorité mais si cette personne n'est pas disponible ou ne peut pas et bien on ira demander à quelqu'un d'autre Mais par exemple le couple qui se déchire dans le premier épisode de ce soir c'était Virginie Effira et Ramzy dès le départ, vous l'avez écrit pour eux ? Oui, on avait vraiment envie de ces deux-là, oui, vraiment Et les stars, elles sont aussi capricieuses en vrai ? Mais il faut en citer quelques-unes parce que vous dites les stars Il y a quand même Binoche, Juliette Binoche et Isabelle Adjani Dans les prochains épisodes, Isabelle Adjani, Juliette Binoche, Fabrice Luchini C'est pas rien là, elles ont été faciles à convaincre Fabrice Luchini Fabrice Luchini aussi bien sûr En fait tous ceux qui sont là par définition ont été faciles à convaincre ils sont là et une fois qu'ils sont là on ne peut même pas imaginer que ce soit quelqu'un d'autre ils prennent toute la place qu'on leur donne Et pour d'autres, celles-là ont accepté et d'autres continuent de refuser je crois que Dominique Bessenaire essaye d'avoir Catherine Deneuve elle n'a pas l'air très enchantée finalement de jouer son propre rôle C'est uniquement ça, oui, je crois qu'elle n'a pas du tout un regard désagréable sur la série elle est en sympathie avec nous mais elle dit que juste le principe de jouer son propre rôle ne l'intéresse pas je pense qu'elle préfère aller dans une vraie fiction Pourquoi ? Elle manque de second degré ? Oh non, je pense pas, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour moi j'adorerais la voir, je pense que Catherine tu serais parfaite ça j'en suis sûre il faut avoir du second degré quand même pour accepter de jouer son propre rôle mais je pense que les acteurs français en ont de plus en plus de second degré c'est quelque chose que typiquement les américains adorent faire les français peut-être un peu moins mais ça commence à venir je me rappelle il y a longtemps j'avais joué avec Michel Delpeche au cinéma qui pareil jouait son rôle c'était compliqué pour le persuader, c'était il y a 5 ans et il a adoré ça, les acteurs adorent ça en fait, jouer leur propre rôle mais il y a une démarche, c'est une démarche artistique à produire Et donc toutes les stars, elles sont aussi capricieuses que celles que l'on voit dans la série ? pour de vrai ? Grégory, vous les côtoyez ? Ecoutez, moi je n'ai absolument pas trouvé ça je trouve qu'au contraire, quand ils arrivent sur le plateau ils sont hyper respectueux du plateau ils ont conscience qu'ils arrivent, c'est terrible à dire mais ils ont conscience qu'ils arrivent un petit peu chez nous et du coup, tout le monde fait un peu patte blanche que ce soit aussi bien chez les techniciens, chez les acteurs dans la mise en scène, tout le monde fait patte blanche et puis après tout se passe très bien mais quand Juliette Binanche arrive sur le plateau ou Isabelle Adjani, j'aime autant vous dire c'est-à-dire que le plateau bruit de façon un petit peu différente ça je l'imagine, oui Et la réalisatrice ? C'est cette collusion qu'on a mis en place en 10% entre l'univers du cinéma et l'univers de la télévision qui étaient avant un peu deux univers qui se regardaient un peu en chien de faïence et puis là, ça se retrouve en 10% donc on a des grandes stars du cinéma qui viennent, comme il dit, chez nous et puis soudain c'est un peu renversé parce que d'habitude, elles sont, elles, complètement au centre donc là, nous, on les met au centre mais le temps de quelques jours seulement au sein d'une équipe qui est déjà plus large et constituée donc tous les codes sont un peu renversés dans 10% et j'avoue que moi, c'est ce qui me plaît c'est ce qui me touche c'est que tout le monde travaille ensemble tout le monde est au service de tout le monde il y a moins cette hiérarchie Ce qui vous plaît dans la série aussi, Julie Et la réalisatrice vient du cinéma enfin, elle a fait le film, elle l'adore c'est Jeannéry Jeannéry qui a réalisé deux épisodes qui sont particulièrement beaux Avec Isabelle Adjani Avec Isabelle Adjani et Juliette Binoche C'est ce qu'on verra la semaine prochaine Vous attendiez à ce que la série soit autant appréciée du public ? 4,5 millions de téléspectateurs l'an dernier, une très forte attente pour cette saison 2, j'ai l'impression C'était un petit peu la question qui se posait savoir si oui ou non on allait réussir à plaire au cœur du pays parce que le sujet est particulier c'était un petit peu l'entre nous et puis on s'est rendu compte qu'à partir du moment où on parle d'une entreprise où on parle de gens qui bossent qui ont des soucis de boulot qui ont des soucis du quotidien que voilà, Cécile de France dans la première saison elle a un souci que peut avoir un tas de... Vous avez l'impression pour cette saison 2 de faire aussi bien en termes d'audience ? Oui, un peu on a beau essayer de se dire que c'est pas grave qu'on y a mis tout notre cœur et que c'est ça qui compte évidemment ce soir on sera quand même un petit peu fébrile enfin on ira boire des coups tous ensemble pour supporter la pression mais oui demain on va quand même regarder les chiffres Juste un mot sur les remakes de 10% qui sont en préparation à l'étranger est-ce que vous allez les superviser ? Il y a une version québécoise je crois en préparation ? Je ne vais pas les superviser parce que vraiment il faudrait que j'ai 8 cerveaux pour pouvoir faire tout ça donc non mais par contre on est en lien je sais qu'il y a une version anglaise là qui se prépare et je dois rencontrer l'auteur qui s'en occupe bientôt et aussi au Canada et puis pour parler dans d'autres pays Donc il va y avoir des Grégory Montel à l'étranger aussi votre personnage sera interprété par d'autres comédiens ? Oui je me languis d'entendre celui qui aura un accent québécois Ça peut effectivement être pas mal du tout 10% revient ce soir sur France 2 on en parle ce matin sur Europe 1 à suivre Willy Roméli